Une question pour Céline Oran qui habite Saint-Lau, question qui nous permettra d'appeler notre ami Paul Vermus dans quelques instants pour vérifier cette information que Paul publie dans VSD cette semaine. Il nous donne le nom de la prochaine femme qui va rentrer au musée Grévin le 8 octobre prochain. Est-ce que c'est une femme politique ? Femme politique non. Je vais poser une question con mais j'assume, est-ce qu'elle est morte ? Non, elle est vivante. C'est Caroline Diamant, on a vu passer trois camions de cire vers les ateliers. Est-ce qu'elle exerce une profession dans laquelle elle fait partie des plus connus ? Oui, on a bien avancé. C'est un pas de géant là. Forcément, autrement elle serait pas au Grévin. On a avancé de trois pas en arrière. Est-ce que c'est dans les bijoux par exemple ? Non, c'est pas dans les bijoux, la mode non. Dans la cuisine. C'est une cheffe. Maïté ! Mais non, Maïté, tout le monde la connaît. Pique, Pique, Anne-Sophie Pique. Bien sûr, Anne-Sophie Pique, elle est formidable. Anne-Sophie Pique, bonne réponse, le Christophe Beaumont. Bravo. Et Franck-Olivier Gisbert. Et Franck-Olivier Gisbert. Bien aidé tous les deux par Philippe Gueluc qui a parlé de la cuisine. C'est vrai, c'est vrai. Oui, bravo. Paul Vermus, vous me confirmez qu'Anne-Sophie Pique entre au musée Grévin. Eh oui, je vous le confirme et je vous dis bonjour à tous. Elle arrive tout à l'heure, c'est-à-dire à 20h30 précise au musée Grévin. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour se faire inviter dans un bon restaurant ? C'est ça, c'est juste pour être invité gratos. Franchement, il mérite d'être au musée Grévin, Anne-Sophie Pique. Écoutez, c'est la seule femme trois étoiles. Il n'y en a pas d'autres dans le monde. Mais t'énerves pas ? Oui. Mais si, il y a de quoi s'énerver. Elle aurait dû y rentrer depuis longtemps. Je suis content pour elle, évidemment. C'est une consécration pour cette grande chef. Mais enfin, avouez qu'on ne va pas passer devant elle en disant « Tiens, ça c'est Anne-Sophie Pique quand même ! » Si, si on vaporise une petite odeur de poulet rôti. C'est sûr qu'il y aura plus la queue pour faire une photo à côté de Jennifer. Je ne sais pas alors qu'à côté d'Anne-Sophie Pique. Au Grévin, on met quand même des gens dont on connaît le visage généralement. Oui, mais je suis d'accord. Mais elle sera dans un décor de cuisine aux côtés de Paul Bocuse et Alain Ducasse qui s'y sont depuis plusieurs années déjà. Un jour, je t'ai vu au musée Grévin. Tu ne bougeais pas pour faire croire que tu avais ta statue. Je vous signale que Berne est président de l'Académie Grévin. C'est pas vrai. C'est vous qui avez choisi Anne-Sophie Pique ? Oui, c'est moi le président. Oui, oui, j'ai choisi Anne-Sophie Pique car elle a un talent fou. Elle adore pourrir la dinde. Elle est formidable. Et alors, il y aura tous les membres de l'Académie tout à l'heure. Laurent Boyer, l'MRJ, Gérard Roll, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est la ferme célébrité en fait. Alors, je vous signale qu'à la fin de l'année, c'est-à-dire en décembre, nous allons entrer... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'autre information, c'est quoi ? Camille Lacour arrive au Musée Grévin à la fin de l'année. Il sera en maillot de bain, je vous le signale. Un autre scoop ? J'ai fait un décompte des voix. Oui. Le nom de Laurent Ruquier sera proposé... Ah non mais moi je veux pas. Mais il veut pas, mais ça m'intéresse pas, je veux pas, je veux pas. Non mais c'est bien que ça vous intéresse pas parce que ce soit dans l'histoire du Musée Grévin, quasiment en dehors des stars d'Hollywood, vous serez le premier Français à refuser. Et pour nous, c'est un scoop. Ah c'est vrai ? Ah oui, c'est comme Jean-Paul Sartre avec le prix Nobel. Ah bah alors d'accord, je veux bien refuser. Philippe Gueluc pourrait être au Grévin. Avec son chat, ce serait formidable, ça ce serait une belle idée quand même. Caroline aussi avec sa chatte. Pardon ? Bon bah alors là, j'ai même pas osé la faire. C'est honte, c'est honte, c'est honte. Elle est déjà exposée à Versailles. Et Paul t'aurais pas aimé être journaliste ? Non, vous êtes tout à fait malhonnête mes enfants, tout à fait malhonnête. Je vous donne des informations qu'on peut voir nulle part ailleurs, c'est du gratuit. C'est normal de savoir rien, raccroche. Allez on vous embrasse Paul ! ... ... ...